Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où on se retrouve sur le Tour de France C'est maintenant les amis de la trouille d'Arembert Et c'est parti pour la caravane La première vidéo est de 06% Sous-titrage ST' 501 Écoutez, il y a une instruire Son Silatour C'est ce qu'on veut aujourd'hui. On repart avec un Bob les amis. Les amis, c'est un échec. On n'aura pas eu de Bob que chez nous. C'est un échec. Bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose, je vous l'avoue. Je pense que je ne suis pas aimé. Elle a ma vue. Elle a ma vue. C'est un crayon, les amis. C'est un crayon. Dès qu'il y a des goodies cool, je n'ai pas le droit. Les amis, c'est parti pour direction le secteur 3. Il y a énormément de monde avec nous. Je pense qu'on va avoir difficilement une place. On n'est pas les seuls à avoir eu la même idée, effectivement. Mais avant de rejoindre les coureurs sur les pavés, je vais vous parler de ce qui s'est passé ce matin. Effectivement, ce matin, on a été à la mine d'Arembert. Donc, la ville d'arrivée de l'étape du jour. On a commencé par un petit déjeuner. Pour le coup, on a bien kiffé. Il y avait de tout. C'est fort agréable. Mais on a surtout visité, avec la présence d'une guide, qui nous a présenté comme ça, un petit peu, toutes les mines. Parce qu'il y avait plein de choses à dire. Effectivement, il y a autant des mines qui ont été gardées, du coup, l'aspect de l'époque, afin de pouvoir mieux se rendre compte de comment c'était à cette époque-là à Arembert. Donc, c'était super intéressant de voir des objets qui étaient vraiment dans leur jus, comme à l'époque. Donc, c'était trop cool. Mais ce qui était super intéressant, parce qu'il y avait un super gros contraste, parce que les mines ont été refaites. En fait, il y a toute une partie qui a été refaite. Version studio-télé, fond vert géant, régie pour la télé, etc. Bref, tout a été fait. Principalement, d'ailleurs, pour la fac, je crois, d'audiovisuel. Donc, voilà. C'était juste un super contraste entre les trucs de l'époque et la technologie d'aujourd'hui. C'était super cool à voir. Et en tout cas, on a appris plein de choses sur ces mines d'Arembert. Et on a eu la chance, ensuite, d'aller découvrir la trouée d'Arembert. La fameuse, la connue, la célèbre trouée d'Arembert. Regardez ça, les amis. La taille des paris. Les écarts qu'il y a entre chaque. C'est un truc de ouf. Regardez par rapport à une roue. Bon, les amis, on est en direct de la trouée d'Arembert. La fameuse, la célèbre trouée d'Arembert. Bah, ça fait marrant de le voir parce que d'habitude, on le voit à la télé. Et là, bah, du coup, on y est. On peut toucher les pavés. Regardez. On y est. Du coup, aujourd'hui, il ne passe pas par là. La ligne d'arrivée est juste avant parce que c'était trop dangereux de rouler juste avant l'arrivée ici. Mais l'arrivée est bien à Rambert. Et du coup, c'est mythique, c'est mythique. Et je suis bien content d'être là. Voir un peu la taille des pavés. Les pavés, franchement, c'est énorme. Ils sont juste gigantesques. Et regardez. Ça secoue, mine de rien. Bon, les autres, ils trichent. Ils sont sur le rebord. Mais... Waouh. En vrai, bah, c'est encore pire qu'on s'imagine. Franchement, les pavés sont juste dingues. Regardez, les amis, c'est le petit qui est passé à côté de moi tout à l'heure quand je filmais. Bon, bah, lui, il n'a pas eu de chance. Il a crevé. C'est moins drôle. Quand tu n'es pas professionnel et que tu n'as pas une voiture pour te changer ta roue, bah, tu changes la main. Heureusement qu'il n'y a papa pour aider. Bon, revenons-en à la course. Effectivement, du coup, on était dans la fan zone du secteur 3. Une fan zone. C'est trop cool. C'est la première fois que j'y allais. En plus, là, on était dans le nord, tout près de la Belgique. Il y avait énormément d'Hollandais, de Belges. Du coup, on sera à la sortie du secteur 3 à Saint-Rérosière. C'était une superbe ambiance. C'était trop, trop cool de pouvoir vivre ça de l'intérieur. Surtout sur une étape aussi mythique. Donc là, maintenant, on va attendre tous ensemble le passage des coureurs. C'est des panneurs pour les équipes avec des roues. Il y a toutes les équipes qui sont représentées, forcément, après le secteur pavé. Comme ça, s'il y a des gars qui crèvent, ils ont de quoi réparer. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a vraiment toutes les équipes qui sont représentées ici. Avec plus ou moins de roues en fonction de l'importance des équipes. Comme vous pouvez voir. Non, non, non. Est-ce qu'il est à ses cotes ? Non, non plus, non plus, non plus. Allez, ils sont 4. Ils sont 4. Et là, il va plus rester personne avec Robich. C'est vraiment le moment de la cour. Il ne va plus rester personne avec Robich à l'avant. Il s'est paniqué à bord, là. Ça passe. Allez, ça y est ! Les coureurs, ils ont reçu tout le monde ! Il a trouvé un débat, c'est parti ! Après deux ans, on a vu que... Hop, 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 hop ! Les manuels sont très chers froids ! Il y a tellement de monde ! Il y a tellement de monde, les amis ! Pour moi, c'est une première ! Le jeu de chaise musical ! C'est dingue ! Le monde fiat se tire aussi ! Incroyable ! Là, on est vraiment dans le moment fatidique de la course ! Ah ouais, ouais ! Mais là, ils vont arriver, là ! Ils vont arriver, là ? Dans 15 minutes, je pense ! Bon, les amis, on remonte sur le secteur pavé pour ne pas être juste à la sortie et être vraiment à l'intensité max ! Il y a du Belge, là ! Ils sont partout ! Ils sont partout, les Belges ! Ils sont partout ! Ils sont partout, les essais d'respons 은. Ils sont partout, lesersté ! Il y a souvent ! Pas zona... Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Limiter le temps perdu, mais ça plafonne, ça plafonne parce que Primoz Roglic est toujours à deux minutes de Tadej Pogacar, et toujours à une minute environ de Van Aert et de Jonas Vingors. Bon, les amis, il reste 5 km à voir, le monde qui est derrière moi à la panne jaune. On va regarder ça et on va apprécier maintenant. Et Paul Es qui accélère une nouvelle fois. Estoyven a plus de 50 secondes de la tête de la course. Attention à ne pas se regarder. C'est loin, c'est loin. Et voilà, ça en est fini de cette étape folle. Franchement, je suis trop content de l'avoir vécu de l'intérieur. Une des étapes les plus mythiques que j'ai pu voir. Donc sincèrement, j'espère que vous l'avez vécu comme moi. J'espère que vous l'avez vu et que vous avez été content de la revoir de l'intérieur. Moi, en attendant, je remercie encore une fois les portes du Heno pour m'avoir invité. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.